Le 10 septembre 2022, les clubs de Boakie FC et du Stade d'Abidjan donnent le coup d'envoi de la saison 2022-2023 de la Ligue 1 ivoirienne, qui se dispute avec CS Club, contrairement aux précédentes campagnes, dans une configuration de poule unique. Favorites, la SEC Mimosa domine le championnat avec un effectif de qualité, en dépit des départs précoces de ses deux bijoux, Konate Karim et Stéphane Azizky. Après une série d'invincibilités de 28 matchs, Julien Chevalier et son commando concèdent leur seul river de l'exercice, s'inclinant 1-0 face à Boakie FC. Avec un bilan de 17 victoires, 12 nuls et une défaite, la SEC termine leader du championnat avec 9 points devant la SOA. Le 27 juin 2023, la délégation de la SEC Mimosa est reçue au siège de la Fédération Ivarienne de Football pour recevoir son Graal de Champion. Je tenais donc le comité exécutif à vous recevoir ce matin, vous remettre le trophée de champion de façon symbolique, vous remettre aussi ce qui va être le trophée de champion, en l'occurrence le chèque promis par la Fédération Ivarienne de Football, à l'équipe champion. Ce titre permettra au Mimo de représenter la Côte d'Ivoire en Ligue des Champions la saison prochaine, quand la FAD, elle, sera engagée en Coupe de la Confédération. Ombri, Kofi, Romaric et ses hommes ont obtenu le billet pour l'Afrique, après avoir été finaliste de la Coupe Nationale, perdue malheureusement face au champion, la SEC Mimosa 2-0. Si la lutte a été épique dans le haut du tableau pour les playoffs, qui n'ont finalement pas eu lieu, la bataille pour le maintien a été âprement disputée entre les clubs de Boaké, l'Asie, le C. Okurugo, l'USC Bassam et l'US Bafing. Deux enseignements au sorti de la dernière journée. Le premier, le match 0-0 entre le C. Okurugo et la SEC Mimosa, synonyme de maintien pour l'équipe du nord du pays, dirigée par Ouattara Bakary. Le second enseignement de l'ultime journée de la saison, la descente en Ligue 2 de l'USC Bassam et de l'US Bafing. De retour au RCA, Ouattara Brahim a épaté les observateurs de la Ligue 1. Ses buts exceptionnels, 13 au total en 13 matchs, ajoutés à ses 6 passes décisives, ont permis à son club le RCA de quitter la zone rouge pour la 6e place du classement. Une sacrée performance qui lui a valu le trophée de meilleur joueur de la saison, décerné par les journalistes lors de la deuxième nuit des étoiles du football ivoirien. Autre sensation de la saison, d'Ibi Gauthier-Béranger. Véloce et rapide, l'attaquant du FC San Pedro a fait voix de toutes les couleurs aux défenseurs centraux adverses. Il termine meilleur artificieux de l'exercice avec 14 réalisations. 505 buts ont été inscrits en 240 matchs pour une moyenne de 2,1 buts par match. Avec 48 buts, le RCA a la meilleure attaque, quand la meilleure défense est celle de la SEC Mimosa pour avoir concédé 14 buts.